Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. L'ultime épreuve du concours de l'Institut se déroule, Hortense doit faire un choix décisif et Vic et Enzo se mettent officiellement en couple. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 31 août dans Ici Tout Commence. L'ultime épreuve du concours se déroule. Marc propose à Emmanuel de devenir professeur au sein de l'Institut à la place de Louis. Il affirme avoir besoin de stabilité et d'être auprès de ses fils. Le roi supplie le directeur mais celui-ci a besoin de temps pour réfléchir. Clotilde trouve qu'il s'agit d'une bonne idée et ne comprend pas les réticences de son collègue. Elle insinue qu'il craint que son grand ami ne lui fasse de l'ombre.Carla entend Eva et David discuter des rumeurs qui attestent que les sujets du concours ont fuité avant son déroulement. La candidate demande à Bérenice si c'est elle qui a dérobé les documents puisqu'elle vit chez les tessiers actuellement. La demi-sœur de Constance dément, évidemment.Les enseignants se sont réunis pour mettre au point l'épreuve qui va permettre de désigner les élèves qui composeront la prochaine promotion de l'Institut. Ils sont interrompus par Jim qui a eu vent des bruits qui courent au sujet de la tricherie. Celui-ci crie au scandale car selon lui et d'autres candidats, cette nouvelle organisation du concours est injuste. Le ton monte entre Marc et Jim, Hortense intervient, elle rappelle au jeune homme qu'ici le chef est son professeur et non son père donc il ne peut pas lui parler et ainsi. Sa fermeté impressionne ses collègues. Jim s'en va, dépité. Il est d'autant plus déprimé lorsque Thibault lui apprend que leur papa chéri veut rester ici. D'ailleurs, Tessier confirme à Marc qu'il reprend officiellement le poste de Louis. Il révèle à Olivia et Clotilde qu'il a plein de projets pour l'Institut. Cette dernière se réjouit mais redoute que le roi ne finisse par prendre trop de place. Le choix décisif d'Hortense peu après, Hortense est félicité par Tessier pour sa prise de parole face à Jim. Il estime qu'elle a beaucoup évolué et qu'elle peut devenir une bonne professeure à son tour. Mais pas le temps de traîner pour elle, elle doit rejoindre Marc en cuisine pour animer l'ultime épreuve de sélection. Elle est le roi à demande au candidat de cuisiner soit une tarte aux fraises, soit un dessert phare d'Auguste Armand. Il sera ensuite à eux de décider s'ils souhaitent le revisiter ou le reproduire à l'identique. Chacun est hésitant. Encouragé par Carla, Berenice prend le dessert de l'illustre chef, Maya et Léonard choisissent l'autre alternative. Hélas, ce dernier pense avoir raté une crème et panique. Discrètement, Maya échange sa crème réussie avec celle de son acolyte. Plus tard, la dégustation commence. Malik présente son travail et impressionne le jury alors qu'il avait été éliminé très tôt précédemment. Pénélope convainc les juges même si Clotilde n'est pas totalement emballée. Les candidats se succèdent et il ne reste qu'une seule place à pourvoir au sein de la promo. L'équipe pédagogique hésite entre Maya et Jim. Le roi se retire du débat pour rester impartial. Il y a à présent égalité et hortense est celle qui doit trancher. Vic et Enzo officialisent leur couple. Vic ne répond plus à Enzo après leur rendez-vous désastreux. Il se confie à Ode car la jeune femme était censée l'accompagner pour rentrer à l'institut. Mais comme Vic ne donne pas de nouvelles, la kinésithérapeute propose de s'en charger. Sur place, Enzo croise Billy et Tom mais ceux-ci sont assez froids et distants avec lui. Ils écourtent même cette conversation le plus possible. Enzo est perdu et déçu. Jusqu'à ce qu'il entre dans une pièce où lui a été organisée une fête surprise. Tout le monde est là, y compris Vic. Elle lui confie ne pas avoir compris sa réaction de la veille. Enzo avoue qu'il ne voulait pas qu'elle le perçoive comme quelqu'un de fragile. Vic lui affirme qu'elle ne le considère absolument pas comme ça et qu'ils n'ont pas besoin de se dire qu'ils sont en couple puisque c'est déjà évident. Enzo et Vic sortent faire un tour tous les deux. Celle-ci se montre encore très prévenante avec lui. Elle s'excuse car elle ne veut pas être maternelle, juste prendre soin de lui. Vic lui déclare ses sentiments amoureux et Enzo confirme les partager. Ils s'embrassent et officialisent leur relation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501